Pour les anciens de ma chaîne YouTube, la dernière fois, et peut-être que vous allez vous en souvenir, la dernière fois que j'ai fait une vidéo en commençant comme ceci, avec la vue sur la mer, le soleil, c'était lors de la vidéo du retournage de veste. Et oui, après tant d'années à critiquer The Crew 2, après tant d'années à m'être fait insulter aussi par la communauté, je retournais ma veste sur mes propos. Cette petite intro dura un petit peu plus, peut-être longtemps, mais pour contextualiser aux personnes qui sont nouveaux à ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, il y a à peu près 5 ans de ça, ça sortit du jeu, où j'avais terminé le jeu. Il n'y avait plus rien à faire, je m'ennuyais, je trouvais que des défauts au jeu. Et quand vous me connaissez tel que je suis, je dis souvent ce que je pense. À tort, peut-être, mais je n'ai pas de mal à tout simplement reconnaître mes torts et à les accepter. Et je n'ai pas plus de mal à retourner ma veste quand il est nécessaire, et je ne vois aucun mal à ça. Bref, j'ai sorti une vidéo, comme je vous l'ai dit, où The Crew 2 était mort. Puis, il y a eu une pause très longue. J'y suis revenu quand il y a eu la mise à jour en HD avec les paramètres graphiques revus, la magnélité revue. Et là, je vous ai sorti cette vidéo-là, où je dis que je retournais ma veste. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, et je ne peux m'en prendre qu'à moi, qu'à ma sévérité, car j'ai potentiellement été pas assez patient avec The Crew 2. Je ne lui ai pas donné la patience que j'aurais dû lui donner, lui accorder, pour voir son évolution. Vous voyez ? The Crew 2, on va faire le bilan. On va faire le bilan selon moi. Ça n'engage que moi. Si vous avez, et je dis bien, si vous avez un avis différent, dites-le en espace commentaire, est dans un dialecte correct. C'est-à-dire, pas en insulte, comme je peux voir assez souvent sur ma chaîne YouTube. Dites-moi, pourquoi vous vous avez aimé ? Pourquoi vous n'avez pas aimé ? Pourquoi vous y jouez toujours ? Pourquoi vous vous avez arrêté en cours de route ? Etc, etc. Dites-moi. Bref. Alors, pour moi, ce bilan, les gars. Alors, j'ai quand même, au total, sur ce compte-là, 9 jours de jeu. Voilà. 9 jours de jeu, je pense que c'est quand même pas trop dégueulasse pour quelqu'un qui a arrêté de jouer pendant une période. Et j'en ai tout autant sur la version PS4. Bon, si on fait à peu près, allez, grosso merdo, ça me fait 20 jours de jeu sur The Crew 2. Je pense que ce n'est pas non plus trop trop mal. Je pense que pour quelqu'un qui a arrêté, retourné sur le jeu, etc. Je pense que ce n'est plutôt pas trop mal. Pour moi, The Crew 2, à sa sortie, il n'était pas fini. Il n'était pas fini. On va se dire ouvertement. Graphiquement, ce n'était pas beau. Ce n'est toujours pas très très beau, les paysages. Mais bon, c'est comme ça. Il y avait un manque d'activité. Et quand je fais le tour des activités à l'heure d'aujourd'hui, quand je me fais le constat, le bilan de ce jeu-là, je ne peux que dire une seule chose. C'est bravo. C'est bravo. Honnêtement, je n'ai que ça à vous dire. Je n'ai que ça à dire à The Crew 2. Bravo pour le suivi de votre jeu pendant tant d'années. Ça a calé au début et après, vous avez enchaîné les événements, les saisons, les summits, les motorflix, etc. Alors, c'est vrai que quand je vois toutes les voitures que certains youtubeurs ont, quand je vois plein de choses que moi, je n'ai pas sur le jeu, je regrette encore une fois, et je vous le dis, je regrette tellement d'avoir été aussi impatient avec ce jeu-là. Et ça me servira de leçon à l'avenir. Je vous le promets. Et avec le prochain opus, je vous promets toute autre chose. Et j'essaierai de faire de mon mieux. Comme je vous l'ai dit, à la sortie du jeu, c'était fade. On avait Street Racing, Off-Road, Freestyle, Pro Racing, Extreme Live et basta. Une fois que tu avais terminé le jeu, tu t'ennuyais. Il n'y avait pas cette envie de farm plus que ça, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait même pas les summits qui étaient présents au début du jeu. Bref, il nous restait le live battle. Live battle qui, pour moi, est à la ramasse. Et ça, c'est le plus gros point que je trouve à la fin de ce TC2. C'est vraiment le live battle qui aurait dû être réellement mieux. Simple course, où si tu n'es pas provis, tu ne gagnes pas de points, donc tu ne montes pas. J'ai essayé avec vous en live à une époque. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas voulu. Même, je ne trouve aucun intérêt à ça. Même s'il y a une partie de Rantquel, et vous savez que j'aime ça, je n'ai jamais touché. Mais on ne peut pas faire une vidéo sur The Crew 2 en bilan, en notant le nombre de saisons incroyables qu'a proposé The Crew 2. 9 saisons. 9 foutues saisons avec un nombre de courses incroyable. Et, encore une fois, je vous le dis, c'est très rare que des jeux arrivent à se relancer comme ça et à apporter autant de choses. Sans doute pour certains redondantes. Sans doute pour certains trop faciles. Mais tout était là. Tout est là sur ce jeu-là. Tout est là pour se faire plaisir. On a également les stories, etc. Où on gagne des voitures, des avions, du cosmétique, etc. Bref, tout autant de choses qui fait que le jeu est attractif. Le jeu était devenu attractif. Qu'il ait passé du jeu ennuyant qu'il était à sa sortie pour moi, et bien évidemment, je le répète, c'est mon avis, à un jeu où tu as tellement de choses à faire. Une fois que le jeu avait changé d'envergure, où il a commencé à y avoir les summits, les choses comme ça, il nous manquait uniquement à Farm. À Farm, 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 Farm. Le Farm n'était pas comme The Crew 1, difficile, chiant, redondant. Le Farm est beaucoup plus agréable sur TC2. Et c'est ce qui a fait que les gens se sont restés. Et c'est vrai qu'à l'époque, je trouvais ça dommage de dire à des Youtubers qu'ils restaient tout le temps sur le même truc, etc. Et maintenant, ils avaient totalement raison. Quand je compare leur compte à mon compte, je suis totalement ridicule à côté d'eux. On avait les hobbies également, et ça, je me suis bien trop tard. Je n'ai aucune voiture, à part celle-ci, qui était la plus facile, entre guillemets, à avoir. Le Hummer, qui est la meilleure voiture que tu peux prendre en off-road. Bref, toujours des défis, toujours des choses comme ça. Le Motor Pass, c'est pareil, c'est quelque chose qui est payant. Qui, bah oui, il faut payer pour avoir plus de récompenses, etc. J'en ai eu un vif débat avec vous à l'époque, où je trouvais que les voitures dans le Motor Pass étaient cheatées. Mais en fin de compte, encore une fois, je me suis aperçu que peut-être mes dires n'étaient pas réellement vraies. Bref, beaucoup de choses se sont déroulées sur ce jeu-là. Niveau voiture, 591, et encore, je pense peut-être qu'il m'en manque. Je n'ai pas fait l'état des lieux, mais je suppose qu'il m'en manque. Bref, ce jeu-là, honnêtement, on va faire une petite activité quand même. On a eu les courses de la communauté, où il y a des courses qui durent plus de 2h, 3h, etc. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable aussi. Ils l'ont rajouté, etc. Il y a eu énormément d'ajouts qui ont fait qu'à l'ordre d'aujourd'hui, on peut qualifier de The Crew 2 de banger. Un retardement, mais banger quand même. Maintenant, quelqu'un qui achète The Crew 2 peut passer un temps infini à tout faire. Les Summits, les Summits qui sont toujours là, les gars. Les Summits qui sont toujours là. Alors, il y aura peut-être toujours des Summits à la sortie, comme il y a toujours sur TC1. Peut-être que sur TC2, il y aura toujours les Summits. Et ça va continuer sur Motorfest, etc. Bien évidemment, là, pour le moment, on ne sait pas. La nouvelle saison n'est pas encore réellement lancée, etc. Donc, à voir comment ça va tourner. Mais je pense qu'ils vont continuer à faire les Summits. S'ils le font sur TC1, croyez-moi qu'ils le feront sûrement sur TC2. Voilà. Et ça va de soi. On va partir en course. Maintenant, on va parler de l'évolution du gameplay qui, pour moi, avait été quelque chose. Et je le dis très ouvertement, on va faire une course que je n'ai pas faite. Il y en a beaucoup. On a de quoi faire, les gars. Ne vous inquiétez pas. Il y en a certaines. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'en ai loupé. Bref. Niveau gameplay, c'est vrai que niveau gameplay, pour moi, le drift n'est pas extraordinaire. Pour moi, et je le dis encore une fois, le drag est, pour moi, une abomination sur ce jeu-là, comparé à ce qu'on avait avec le Will Run à l'époque de TC1, qui est, pour moi, le drag le plus complet que l'on puisse avoir dans tous les jeux que j'ai pu jouer. Parce qu'on a vraiment le niveau dragster puissance 1000, avec le drag dans le désert, le parachute, etc. On avait ça sur nul autre jeu. Et c'est... Après la mise à jour, le gameplay a changé et est un peu plus plaisant. Et c'est vrai qu'avant, on ne se plaisait pas plus que ça. On ne va pas se mentir, les gars. Le gameplay était flottant. Les choses ont changé, pas non plus des masses. On ne va pas se mentir, ça n'a pas changé tant que ça. Mais, tu sens qu'il y a un peu plus de... Ouais, ok. Je ne savais plus où était le cut, là. Les choses ont changé, pas non plus des masses. Mais, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir eu une mise à jour qui a rattrapé un tout petit peu ce qu'il y avait de mal à l'époque. Niveau graphisme, on va se l'avouer, les gars. Malgré qu'il y avait eu une mise à jour, le jeu, je l'ai toujours trouvé, l'environnement, toujours moche. La modélisation des voitures est impeccable. On ne va pas se mentir, c'est propre. On va se le dire, les gars. C'est propre, c'est nickel. On n'a pas besoin de se mentir à ce niveau-là. Mais, c'est vrai qu'au niveau environnement, ça n'a jamais été le jeu de voitures incroyablement beau, visuellement parlant. Si je m'arrête vers un lampadaire lambda, tu vois, un lampadaire, il ne touche toujours pas le sol. Ça fait six ans que le lampadaire est en lévitation au-dessus de la route. Très bizarre. Ce qui en fait que, aussi, j'ai été, à l'époque, également très déçu. La modélisation des animaux, un ours qui n'a pas d'œil, un caribou qui bug en pleine route. Souvenez-vous, c'était affligeant. Ces choses-là n'ont pas changé. C'est pour ça que, maintenant, depuis tout ce que j'ai pu me prendre dans la tête, etc., etc., j'ai fait la part des choses. J'ai fait la part des choses. C'est vrai que ce n'est pas forcément si important. Malgré que j'aime bien avoir un jeu beau dans toutes circonstances. Mais, bon, honnêtement, regardez le détail de la voiture. Bon, là, elle est cabossée. Les voitures des IA ne sont pas non plus très, 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 très belles. Des rétros inexistants. Bref, énormément de choses, graphiquement, qui, pour moi, a toujours été atroces sur ce jeu-là. Graphiquement parlant, si je devrais faire un bilan, c'est la moyenne tout juste. Après, il est vrai que sur certaines courses, comme les courses d'activité du Motorflix, avec ces courses-là, les Blizzard, les Storm, c'était très beau. Et c'est là toute la puissance du jeu. C'est là toute la puissance du jeu que je ne comprends pas. Comment tu peux nous faire des épisodes Motorflix super beaux, mais avoir un jeu aussi fade à certains endroits de la carte ? J'ai jamais compris. Bref. Alors, la partie bilan. La partie bilan. Cette partie bilan qui, pour certains, va peut-être faire grincer des dents. Mais je vais dire ce que je pense. Réellement. Pour moi, The Crew 2, s'il a duré aussi longtemps, et qu'il a donné lieu à Motorfest, qui déjà devait être son DLC, c'est pas un hasard. De mise à jour en mise à jour, de contenu en contenu, etc., etc., les joueurs ont toujours été là. Si les joueurs ont été aussi présents sur un jeu, c'est que le jeu était bon. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas vu directement. Comme je vous l'ai dit encore en début de vidéo, je ne l'ai pas vu directement. Moi, je voulais tout, tout de suite, je n'étais pas patient, et quelle erreur ? Et ça, je ne vais pas revenir dessus, ça, vous le savez. Pour moi, The Crew 2, et il y en a des, il faut qu'ils enregistrent ça, est un excellent jeu. Ça a été un pétard mouillé à sa sortie. Ça a stagné. Il y a eu des mises à jour. Il y a eu du contenu, etc., etc. Et maintenant, on est 6 ans après sa sortie. C'est quand même pas si mal que ça. 5, 6 ans, toujours sur le même jeu, avec du contenu à foison. En 6 ans, on a eu 3 NFS. Eux, ils ont eu un jeu. Ça a été un banger. À en devenir, bien évidemment. À retardement. Mais ça l'est quand même devenu. Certains l'ont comparé beaucoup. À Forza Horizon. Il a quand même essuyé pratiquement 2 Forza Horizon. Il est toujours là. Toujours avec sa communauté. Sa communauté qui est quand même bien fidèle. Ça a changé leur vie, limite. Et moi, je leur tire mon chapeau. À l'époque, je n'avais pas le même discours, mais je leur tire réellement mon chapeau. Bravo à vous, les gars. 6 ans de contenu, 5 ans de contenu sur le même jeu. 4 ans de contenu sur le même jeu. Bravo à vous. J'aurais aimé en faire autant que vous. Malheureusement, peut-être que j'étais bête à l'époque. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous le savez très très bien. Le jeu, pour moi, il va donner place à Motorfest. Et je pense que Motorfest, maintenant, avec tout ce qu'ils ont appris, je pense que Motorfest sera encore mieux que The Crew 2. Peut-être que certaines choses que l'on voulait dans The Crew 2 ont été ajoutées à Motorfest. Ce jeu-là a été le point de départ de Motorfest. Certes, comme je l'ai dit, un DLC qui devait devenir le DLC. Et honnêtement, ce fut, pour moi, un jeu que je retiendrai toute ma vie. De par mes vidéos coup de gueule, etc. Qui ont fait un bad buzz, et d'un côté un buzz. Mes dires, etc. Donc, le conflit avec la communauté que j'ai eue. Bref, ce jeu-là, les gars, je vais m'en souvenir, je pense, toute ma vie. Parce que le premier coup de gueule que j'ai posé, c'était sur ce jeu. Et je m'en souviendrai toujours de ce que je me suis pris. Mais vous voyez comme quoi, les gars, on peut évoluer dans la vie. On peut changer d'avis. On peut faire plein de choses. Et au final, s'accorder avec les personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous. Et ce n'est pas pour autant que moi, je vous déteste. La communauté The Crew 2, même ceux qui m'ont insulté, etc. C'est pas pour autant que je vous déteste. Et c'est pas pour autant que je déteste le jeu. Regardez, si à l'heure d'aujourd'hui, je tiens ce discours-là, c'est bien qu'il y a une part de changé dans ma façon de dire, de faire. Et voilà. On ne va pas se mentir, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Je ne vais pas sortir les violons. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Ce jeu, un bilan assez net, c'est un banger. On ne va pas dire les mots. On va dire, c'est ce qu'il faut dire. C'est un excellent jeu. Sans dire que c'est incroyable, c'est un excellent jeu. Et ça, personne ne pourra le nier. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Il y a beaucoup de babla. C'est plus à écouter en podcast. Je vais finir par faire des podcasts, honnêtement, au lieu de faire des vidéos. Je pense que ça sera mieux. Mais voilà, les gars. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'oubliez pas que dans la description, il y a tout pour vous faire plaisir. Que ce soit mes réseaux sociaux pour pouvoir me follow. Ou également, le lien instantgaming pour payer tes jeux moins chers. Notamment peut-être ton Motorfest ou ton The Crew 2 si tu ne l'as pas encore. Il y en a des, peut-être qu'ils l'achèteront après. Une fois que The Crew Motorfest sera sorti. Bref. Vous faites comme vous voulez. C'était JCK. PUSS !